j'avais besoin d'un bon thé bon là ça devient sérieux je ne pensais pas que cette situation allait durer autant je vais faire quoi maintenant je n'ai aucune idée de photo ah j'ai une idée hello guys j'espère que vous allez bien moi je vais super bien donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce shooting photo d'accord je tiens à vous préciser que je vais sûrement utiliser des thèmes techniques dans la vidéo mais ne vous en faites pas c'est vraiment pas des thèmes dont vous devez vous en préoccuper pour cette vidéo j'ai prévu une liste de vidéos qui va vous parler de la lumière de façon intégrale mais j'étais tellement excité de vous présenter ce setup parce que ça fait pas longtemps j'ai fait le shooting donc voilà je vais vous le montrer et désolé si j'utilise des thèmes techniques ne vous en faites pas je prépare déjà des vidéos qui vont parler de la lumière petite parenthèse la photographie est définie comme écrit avec de la lumière donc la lumière quelque chose de super important et vous allez voir que même si vous faites d'autres types de photos c'est à dire photos de rue photos de portraits paysages vous allez comprendre que la lumière vraiment essentiel et moi je trouve que ce type de shooting c'est à dire les shooting photos de produits d'accord vont vous aider vraiment à comprendre la lumière c'est très important si vous êtes chez vous profitez de cette quarantaine pour faire des photos des produits des objets n'importe quoi que vous avez chez vous utilisez le vous allez voir que vraiment la lumière c'est quelque chose de très capricieux mais en même temps quelque chose de fabuleux quelque chose de génial d'accord donc allez assez bavardé je vais vous expliquer déjà dans un premier temps l'idée c'est à dire quelle idée j'avais eu parce que c'est l'idée qui va vous permettre d'organiser votre environnement et ensuite je vais vous parler des différents éléments que j'ai eu à utiliser pour réaliser la photo alors pour commencer j'ai voulu faire une photo de produit donc voilà donc il fallait trouver un sujet notre sujet c'était ça c'est un petit parfum que j'ai chez moi que j'utilisais donc je l'ai pris il a un rendu mat ok donc c'est pas transparent donc c'est déjà assez cool parce que il est vide donc le fait qu'il soit pas transparent m'a aidé déjà dans un premier temps ensuite moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'ambiance sombre ok c'est pas ne prenez pas ça personnellement mais j'aime beaucoup l'ambiance sombre dans les photos d'accord donc il me fallait quand même mettre mon sujet dans un environnement assez sombre donc déjà j'ai pris ce tarièr plan noir ok ça qui permet d'avoir quelque chose de sombre dans notre photo ok et la seconde chose c'est que j'avais envie de d'avoir quelque chose de d'artistique sur l'arrière-plan d'accord j'avais j'avais besoin d'avoir les petits carreaux là les petits carreaux de lumière là d'accord j'avais envie d'avoir ce petit effet vous allez voir qu'il ya des effets comme ça aussi qu'on voit souvent dans les photos instagram sur le visage et tout donc c'est un peu le même principe donc voilà pour ce faire vous l'aviez remarqué j'ai utilisé ce panier là ok donc c'est ce panier là qui va nous donner ce rendu ok ensuite vous avez en termes de lumière j'ai deux lumières que j'ai utilisé j'ai cette lumière qu'on appelle la lumière principale donc c'est la lumière qui va éclairer votre sujet ok donc cette lumière va pas rentrer dans les détails de la marque ou de la puissance et few moments later donc je disais qu'on va pas rentrer dans les détails sur la marque et tout ce qui va avec les watts les joueurs bref c'est juste une lumière ok qui va venir avec un moduleur de lumière donc le moduleur de lumière c'est le truc c'est le bol que vous voyez ici attendez je vais l'enlever j'espère que ça va pas encore faire bon on va laisser alors c'est mieux donc je disais que c'est ce bol là qui est collé au flash c'est celui qui va en fait réduire la portée du flash d'accord ensuite j'ai un flash qui est ici celui ci d'accord c'est lui qui va passer à travers le panier et qui va donner voilà l'effet que je recherchais sur l'arrière-plan d'accord ensuite en ce qui concerne le support du produit ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé ici donc je vais vous montrer un plexiglas d'accord à la base il est transparent ok dans ce que j'ai fait j'ai utilisé ici une gélatine ça s'appelle des gélatines ok en fait de base quand on parle de gélatine vous allez souvent entendre gélatine bleu rouge vert parce que c'est souvent des gélatines colorées que les gens utilisent pour le shooting photo mais lui j'ai utilisé une gélatine sombre parce que je voulais en fait qu'il y ait un reflet donc vous allez voir que là j'ai pas de reflet normal ok donc quand j'ajoute la gélatine je pense que normalement vous devriez voir un reflet voilà je sais pas si vous voyez vous avez le flash devant bon bref donc j'ai utilisé juste la gélatine là pour avoir le reflet plutôt du produit ok ensuite que j'ai fait j'ai utilisé aussi une gélatine voilà ça c'est les types de gélatine que vous allez rencontrer souvent ces gélatines sont pas vraiment chers il y en a plusieurs sur le marché donc lui c'est lui c'est lui qui rend l'arrière-plan rouge en fait donc sur la photo lorsque vous voyez l'arrière-plan qui est rouille c'est cette gélatine qui permet donc dans un premier temps la lumière va passer par la grille d'accord pour donner la texture que vous voyez sur l'arrière-plan et lui va changer la couleur de l'arrière-plan ok donc voilà c'est un peu ça le setup maintenant nous allons parler de la caméra la caméra j'ai utilisé une 5d mac 4 ok actuellement celle qui est ici c'est pas la 5d mac 4 c'est celle qui me prend actuellement mais c'est juste pour des raisons de la vidéo j'aime une autre caméra ici ici vous avez par contre la 100 mm celle là je l'ai utilisé c'est une 100 mm macro de chez canon d'accord l'avantagé avec les macros comme j'ai dit dans ma vidéo sur la 50 mm 1.8 c'est que c'est un objectif qui est fixe d'accord donc c'est vraiment réputé pour avoir un piqué le piqué c'est vraiment le degré de netteté une photo après sa mise au point donc j'ai utilisé la 100 mm macro pour la photo ok et aussi j'ai associé à la caméra un petit déclencheur donc ce déclencheur c'est lui qui va être relié au flash d'une fois que je vais prendre les photos les flash c'est à dire les deux flashs pour automatiquement se déclencher d'accord après il faut juste prendre les photos changer un peu l'angle ok pour voir c'est quelle langue que je préfère d'accord donc je pense que c'est tout j'espère que tu aimais la vidéo ben si tu aimais je te demande de laisser un pouce ok et si c'est quelque chose qui t'intéresse si tu veux que je vous offre des vidéos de ce format là dit en commentaire d'accord et partage la vidéo abonne toi surtout et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne pas rater la suite de mes vidéos sur ce moi je te laisse tchouz je sais ce que c'est technique mais le but de ce tuto oh putain j'ai oublié le son oh je vais reprendre je vais vous montrer comment j'ai réalisé che c'est ce que je suis dit ce shooting pas chez